PODCAST DEV STUDIO PODCAST DEV STUDIO PODCAST DEV STUDIO France Maghreb 2 célèbre les 100 ans de la radio France Maghreb 2 France Maghreb 2 Tout le monde cette semaine sur France Maghreb 2 Nous avons parlé des 100 ans de la radio Des 40 ans de la bande FM Et des 37 ans de France Maghreb 2 A Paris au départ Et puis dans plusieurs villes de province maintenant Et c'est le dernier jour En ce dimanche 6 juin Nous recevons aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez Puisque vous l'entendez régulièrement Dans les spots pubs C'est une voix que vous connaissez Celle de Sergio Comment ça va mon Sergio ? Mais ça va très bien Christophe Bonjour à tous les auditeurs de France Maghreb 2 Je suis ravi de te recevoir Parce que la radio N'a presque pas de secret pour toi T'as commencé il y a très longtemps Sur Énergie T'as fait de la radio à l'époque Presque dans la baignoire non ? Alors c'est à peu près ça je vais te dire En fait Pour être très très rapide En 1983 J'étais à l'Institut National des Jeunes Aveugles A Paris Puisque je ne vois pas clair Oui Ce sont les choses qui arrivent Oui C'est pointard Non non absolument Et je discutais comme ça Dans le métro Avec des amis à moi Et je pense que je devais Fanfaronner un petit peu plus que les autres Et il y a un type qui vient Qui me tape sur l'épaule Il me fait disons T'as un marrant toi T'as une bonne petite voix sympa Ça t'intéresserait de faire de la radio Oui Là moi avec ma voix Dado prépubère Boutonneux Je lui dis Ouais Pas de problème C'est quelle radio ? Bon Alors comme à Paris Elles naissaient à peu près toutes En même temps les radios Je m'attendais à la petite radio de quartier Et le mec il me sort énergie Ah ouais Il me dit Je suppose que tu es à l'Institut National des Jeunes Aveugles Mercredi pardon A 13h Je viens te chercher en bagnole Et je t'emmène à énergie On fait de la radio à deux Je dis ça à tous mes potes Personne n'y croit Même moi en le disant Je vais te dire j'y croyais pas Et bon je me dis Tiens allez hop Je sors à 13h de l'école Et franchement le mec vient me chercher Et à 14h Le mec il commence à parler Alors malheureusement Encore aujourd'hui Mais je n'arrive pas à trouver le prénom De ce gentil garçon Qui dit comme ça Voilà c'est énergie On est ensemble jusqu'à 18h Et aujourd'hui j'ai un invité Très très particulier C'est un petit jeune aveugle Qui rêve de faire de la radio Il s'appelle Sergio Sergio vas-y c'est à toi Alors pour tout vous dire J'avais 14 ans J'avais jamais parlé de ma vie dans un micro Et là il lance France jolie Gonna get of you Je m'en rappellerai toute ma vie Gonna get Gonna get of you Très très bon Et moi là j'arrive Ouais Bonjour à toutes et à tous Je m'appelle Sergio Je suis avec vous sur l'énergie Et voici France jolie Gonna get of you Ouais Et t'as gardé des rushs De ce petit moment ? Ah bah non mais non Mais les cassettes n'existaient pas A l'époque Ah mince Ah c'est très ambigieux Non 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 Mais ça a duré combien de temps Sergio ça ? Alors ça Un après-midi D'accord Pour pas rêver Ouais J'ai dû faire 4 interventions Puis après merci au revoir Monsieur Jean-Paul Baudcrou On n'a pas dénié m'embaucher tout de suite Alors après comment ça s'est passé ? Parce qu'effectivement T'avais cette passion Visiblement pour la radio Et de plus jeune âge Comment tu t'es fait une place Sergio Dans ce milieu ? Moi si tu veux Avec ça Bah ça m'a mis le pied à l'étranger Je me suis dit Mais bon sang de bonsoir C'est bien sûr ça que je veux faire quoi Et je le disais à mes potes Quand j'écoutais la radio à l'institut Je disais Un jour je serai dans le poste Ouais C'est vraiment la phrase Qui est revenue au maximum Évidemment dans ma région Moi j'habite le Valenciénois Donc Valenciennes Les radios sont mises à naître Et un jour j'entends Deux Français Un après-midi Sur une radio locale Chez moi Qui animent une émission italienne D'accord Pourquoi une émission italienne ? Parce que dans le Nord-Pas-de-Calais Il y a une grosse culture D'Italiens Également de Polonais Et d'Arabes Aussi bien sûr Les parents sont venus dans les années 50 Pour apporter un peu de main-d'oeuvre A la France Qui en avait besoin Par rapport aux travaux dans les mines Et des choses comme ça Tu vois Donc les enfants sont nés Dans le Nord-Pas-de-Calais Donc ils sont de souches italiennes Ou de souches polonaises arabes Ou tout ce que tu veux Portugaises Mais ils sont français évidemment Ouais Et moi j'avais cet avantage C'est que mon père Nous emmenait Ma mère et mes frères et soeurs En Italie Dès qu'on finissait l'école Genre le 30 juin à l'époque Jusqu'au 5-6 septembre D'accord Et ce que je faisais moi là-bas En Italie Alors ça a été déjà La profusion Bien avant la libéralisation De la FM en France En 1980 Je crois que dans les années 70-75 Ils avaient déjà des radios Et alors ça parlait Ça n'arrêtait pas Bonjour Bienvenue Si vous êtes simple Et les mecs ils n'arrêtaient pas Et je dis putain Mais je sais le faire ça Et en les écoutant En les écoutant Je me suis dit Je le sais le faire Donc je suis allé voir Le gars qui tenait la radio Et je lui ai dit Ecoute moi je veux pas Nécessairement virer Ces braves gens Qui font de la radio Avec des disques italiens Mais qui présentent en français Par contre je veux bien Me mettre avec eux Et présenter une émission En italien D'accord Et le mec me dit Ouais ok pas de problème Et c'est parti de là Et j'ai fait 3 ans Des plus beaux Samedi après-midi De cette fameuse radio C'était en 84 Et je croise encore aujourd'hui Des enfants Voir des parents Et des grands-parents Italiens Qui me parlent encore De cette émission Ah oui Ça a marqué quoi Ça a grave marqué Parce que pendant 2 heures Je parle en italien Moi je ramenais Toutes les nouveautés Parce que j'allais très régulièrement En Italie En vacances Puis la famille m'en envoyait Tout ça Enfin on était vraiment À la pointe de l'actualité Attention Faut remettre les pendules à l'heure Il n'y avait pas internet Pour s'approvisionner Bien sûr Allez acheter des disques Il n'y a pas d'autre mystère avant Et puis surtout Il n'y avait pas non plus De téléphone portable Ni de choses comme ça Ce qui fait qu'en fait Moi ce que j'avais trouvé Comme idée C'est de faire appeler Les familles italiennes Pour qu'elles disent Bonjour A leur famille française D'accord Donc on avait chopé Les numéros de téléphone Des familles Et on appelait Alors bonjour Alors je dis en italien Je vais vous le faire en français Bonjour la famille Je ne sais pas moi Dolce Vita De Sicile Je sais que vous avez Un frère Qui est ici En France Est-ce que vous voulez le saluer Alors le mec en italien Il disait Oui salut Giovanni Ici c'est Pietro Donc je te souhaite Une bonne journée Je sais que c'est bientôt Ton anniversaire Machin et tout Et les mecs Fialaient dans les chaumières Tu vois Ils étaient fous quoi Ils étaient heureux comme tout Tu comprends C'est ça la radio Sergio toi aujourd'hui T'es du côté de la fabrication Maintenant C'est à dire que T'as une boîte Et tu te mets au service Des radios Pour la fabrication De spots publicitaires Tiens explique nous Un petit peu Comment ça se passe Parce que les auditeurs Savent pas trop Donc la radio te contacte Te dis voilà J'ai un client Qui veut faire de la pub chez moi Je t'envoie le texte Tu fais le reste Bah c'est exactement ça J'ai plus besoin de l'expliquer Tu viens de le faire Donc comme ça On gagne du temps En fait Si tu veux Voilà moi j'ai Après avoir travaillé Sur le programme Chéri FM sur Lille Sur Nostalgie Sur Lille et Valenciennes D'accord Sur Fun Radio En Belgique Donc en National Pendant 3 ans Et puis j'ai fait 6-7 mois à peu près Sur Fun Radio France A l'époque Où ils étaient à Neuilly Ils sont allés après Rue Bayard Et puis ils sont retournés A Neuilly maintenant Exact J'ai travaillé sur Euro FM Oui ça je me souviens Les Nuits en Diablé De Sergio Et surtout les dimanche Après midi La libre antenne L'émission interdite Ah ouais C'était chaud C'était exceptionnel Je ne peux remercier Que Tarek Ahmed aussi Ahmed Benabla Amou bien sûr Qui m'ont donné l'autorisation Enfin c'est à dire Qu'en fait je suis arrivé Je leur ai dit Voilà moi je veux bien Faire de la radio chez vous Mais vous me laissez quoi Vous me foutez la paix Vous me faites pas chier Je fais ce que je veux Je viens d'être fun en plus Donc t'imagines La libre antenne Et ça a été extraordinaire 12 mois je crois De folie quoi Et je me suis dit Parce qu'entre temps Je travaillais un petit peu En Belgique Une fois je rencontre Un mec dans une discothèque Parce que je suis aussi DJ Et le mec me dit Tu sais moi J'ai un studio de production C'était au tout début Depuis les années 90 J'ai un studio de production Est-ce que les pubs ? Ah bon je dis Et moi j'écoutais les pubs A la radio Puisque je les ai diffusées Mais honnêtement Je ne savais même pas Comment ça se fabriquait Tout ça Donc il me dit Ça t'intéresse Parce que nous ici en Belgique On a besoin de voix Sans accent Parce que bon Les Belges ont un accent Tout le monde le sait Enfin tout le monde a un accent A plus ou rien Et je dis Bah écoute oui pas de problème Et donc je rentre dans son studio Et là il m'explique Comment ça fonctionne En fait bah oui Donc la radio appelle Le studio de production Le commercial ou la commercial Il dit voilà J'ai une publicité à faire Pour la boucherie machin Ou pour le fleuriste du truc Ou même carrément Une promo pour la radio Genre par exemple Radio France Maghreb Faites les 100 ans de la radio C'est moi qui ai fait ça Exact Et voilà On me dit voilà J'ai ça à faire Moi je mets la voix qui joue Parce que bon Il y a ma voix certes Mais j'emploie aujourd'hui A peu près une cinquantaine D'autres voix différentes Afin que ce soit pas toujours Sergio Qui fait les mêmes On bouge pas Sergio Écoutez Sergio C'est lui écoutez France Maghreb 2 Célèbre les 100 ans De la radio France Maghreb 2 La radio du vivre Et du faire ensemble Faites la radio Du 31 mai au 6 juin 2021 Sur une initiative Lancée par le CSA Conseil supérieur De l'audiovisuel A cette occasion France Maghreb 2 Vous propose une programmation Très spéciale Pour célébrer Les 100 ans de la radio Les 40 ans de la libéralisation De la bande FM Ses propres 34 ans De diffusion Sur la bande FM parisienne Et son entrée Sur la diffusion numérique D.A.B. Dans toutes les régions françaises Et les principales villes De notre pays Tarek Mami et Christophe Vous raconteront Les grands moments De l'histoire de la radio Recevront les personnalités Décideurs institutionnels Et acteurs privés Qui font vivre Et évoluer la radio Et rendront des hommages Aux nombreuses personnalités Qui se sont exprimées Sur ces antennes Pour suivre l'opération France Maghreb 2 Faites la radio Il vous suffit de télécharger L'application France Maghreb 2 Pour écouter en direct Et en podcast Voilà c'est Sergio Tu fais une pub Ou tu fais autre chose Pour lesquelles tu as travaillé Top musique Pour des radios Qui ont entre 20 et 25 fréquences Du côté de Valence Par exemple Je travaille pour MDI C'est moi qui fais également Tout l'habillage Alors je travaille énormément Dans les îles Je ne sais pas pourquoi Mais les îles Même beaucoup Donc la Guadeloupe La Martinique Mayotte Je suis actuellement Sur RSM Réunion Tous les matins Je fais de 6h-10h Ah oui donc tu fais aussi De l'animation Du voice strike Comme on dit non ? Alors je fais aussi du voice strike Oui je fais de l'animation Je pense que je peux dire Que je touche à tout Ce qui concerne la radio Aujourd'hui quoi A part la programmation La mise en ombre D'autres le font très bien Voir beaucoup mieux que moi Puisque moi je ne sais pas faire Et moi je dis Ce n'est pas la peine De faire ce qu'on ne sait pas faire Alors Sergio Il faut aussi dire aux auditeurs Expliquer comment ça marche Evidemment Donc il y a le studio La pub qui arrive Toi tu fais la voix Et puis pardon Il faut aussi l'occasion De présenter toutes ces personnes En amont et en coulisses Qui font le montage Qui font l'habillage etc Ça aussi c'est du boulot hein ? Alors ça aussi c'est du boulot En l'occurrence moi Dans mon propre studio C'est moi qui me débrouille avec tout ça Donc c'est pour ça tu vois Je n'ai pas beaucoup le temps De m'occuper de la programmation Et des choses comme ça Donc moi si tu veux Même si par exemple J'emploie une voix féminine Pour un spot Que quelqu'un me demande Avec une voix féminine Bah moi je reçois la voix féminine Au préalable que j'ai commandé Si tu veux à une femme Et je nettoie les rushs C'est à dire que la femme Quand par exemple Elle lit Elle prend sa respiration Ou bien elle fait des trucs comme ça Bon c'est normal hein Ouais On ne peut pas reprocher ça aux gens C'est comme ça qu'on parle On respire et Et moi j'enlève tout ça Je coupe Je découpe Je calibre le spot à 30 secondes Quand on me le demande vraiment A 30 secondes Je mets de la musique derrière Je compresse Je fais ce qu'il faut Pour que le son soit nickel Pour que tout soit compréhensible Pour l'auditeur Parce que Il ne faut pas penser que l'auditeur Il a l'oreille collée Au transistor Il faut penser surtout A la ménagère de moins de 50 ans Qu'on adore Qui fait sa vaisselle En écoutant la radio Alors Si elle elle n'entend pas Le message Qu'on va faire passer Parce qu'il y a trop de musique Ou parce que La diction est mauvaise Ou que la voix est mal réglée Ça n'a aucun intérêt Si tu veux Donc voilà Moi je m'occupe de tout ce qui est réglage De tout ce qui est mis en place Et quand le spot est envoyé à la radio En règle générale Il est nickel Et c'est à 99,99% le cas Bon et bah c'est parfait Bah écoute Merci beaucoup Bon Sergio On a avec toi Expliqué aux auditrices Et aux auditeurs Comment ça se passait Et donc tu es Bah malgré tout Un homme De fabrication Aussi Un homme Qui se fait entendre Sur toutes les radios Au travers des boîtes pubs Que vous entendez Y compris sur France Maghreb 2 Régulièrement Voilà Sergio C'est lui Vous l'avez entendu Et bah maintenant Vous allez un petit peu Prêter l'oreille Dans les publicités Quand vous allez entendre sa voix Vous allez la reconnaître Forcément Elle est reconnaissable La prêtez pas trop l'oreille Parce qu'il faut mieux la prêter A France Maghreb 2 Bah évidemment A ce que tu dis A ce que tu essayes de nous vendre En tout cas mon Sergio Félicitations et bravo En tout cas pour ce travail Et donc aujourd'hui Tu vis de ta passion Finalement C'est bien Complètement Complètement Moi j'ai une société Elle va avoir 25 ans Figure-toi le 2 janvier 2022 Ça va être formidable Ça va faire 25 ans Que j'ai ma propre société Et que je peux me permettre Si tu veux de vivre avec Et comme quoi Tout est possible Au travers du parcours de Sergio C'est ça qui est formidable Merci beaucoup Et puis à très très bientôt Bon Sergio Et bon courage pour la suite Et puis hâte de te revoir Et de te reparler Un de ces quatre Merci beaucoup Et bon anniversaire à toi Mais à vous aussi Alors France Maghreb 2 Merci